Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, Procreate Dreams a fait son entrée officielle sur l'App Store. Quoi de mieux que les dessins d'Adelie pour vous initier et apprendre à utiliser cette nouvelle application. Je vous propose un guide complet sur Procreate Dreams. Je rappelle qu'à l'occasion de la sortie de Procreate Dreams, il y aura deux applications à gagner sous la forme de deux cartes iTunes de 25€ chacune. Pour participer, c'est simple, il suffit de laisser un commentaire sur cette vidéo, de liker cette vidéo et bien sûr d'être abonné à la chaîne. Et vous aurez une chance supplémentaire si vous êtes aussi abonné à mon compte Insta, les dessins d'Adelie. Il y aura un tirage au sort ce dimanche à 21h, je contacterai le gagnant dans les commentaires, et un deuxième sera tiré au sort le dimanche d'après, donc vous aurez toujours votre chance jusqu'au 3 décembre 2023. J'espère que ça vous fait plaisir, je suis très heureuse de vivre cette nouvelle aventure avec vous. Pour un apprentissage efficace, vous aurez le droit à plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va aborder l'interface de l'application et ensuite viendront d'autres vidéos sur le sujet. Je précise également que les contenus sur Procreate vont bien évidemment continuer. Allez, c'est parti pour notre premier sujet sur Procreate Dreams, l'interface. Alors la première chose qu'on voit quand on va lancer l'application, ça s'appelle le théâtre. C'est l'équivalent de la bibliothèque de Procreate. C'est ici que vous allez retrouver tous les projets que vous allez enregistrer au fur et à mesure. Ici, vous avez déjà trois fichiers d'origine, donc qui sont des animations de base, comme quand vous ouvrez Procreate, vous avez des dessins, tests, des modèles en fait, qui vous permettent un petit peu de voir ce qui est possible de faire avec l'application. Quand vous voulez créer votre premier fichier d'animation, vous allez cliquer sur le petit plus juste ici, et là, vous avez donc les différentes options. Donc ça va être différentes tailles de fichiers, comme quand vous êtes sur Procreate, vous allez choisir une feuille A4, un format carré, etc. Donc là, on va voir 4K écran large, 4K écran ultra large. On a aussi le réseau social 4K, donc ça c'est vraiment cool. C'est un format qui est vraiment adapté pour TikTok et Instagram par exemple, ou pour des shorts YouTube. C'est vraiment cool, ça vous permet de faire de petites animations vraiment dédiées pour les réseaux sociaux. Quand vous allez appuyer sur les trois petits points ici, vous allez pouvoir changer le nombre d'images par seconde et la durée de l'animation. Donc on va ouvrir notre premier fichier, je vais cliquer ici pour avoir un format, un fichier vide, qui va s'ouvrir comme ça, et là, on arrive sur notre espace de travail. Donc au lieu de s'appeler la toile, comme sur Procreate, ici, ça s'appelle la scène. Donc on reste toujours logique dans les termes, le théâtre regroupe plusieurs scènes, un peu comme un cinéma qui regroupe plusieurs salles. La particularité de la scène et sa grande différence avec la toile de Procreate, c'est qu'on va pouvoir dessiner en dehors de notre zone de travail, donc pour avoir plus de liberté de mouvement quand par exemple vous voulez faire des effets de déplacement de caméra. La seule partie par contre qui sera visible quand vous allez exporter votre projet, ce sera la partie délimitée de la scène. Pour ouvrir les paramètres de la scène, on va aller cliquer ici sur le nom du projet et on va avoir plusieurs réglages de paramétrage, un peu comme les réglages qu'on a sur Procreate. Donc le premier, là ici vous avez déjà la durée, la taille, c'est du 4K, on est à 24 images par seconde et la personne qui a créé l'animation. Donc le premier onglet, c'est les propriétés. Donc on retrouve là la même chose, les images par seconde, la durée de l'animation, la largeur et la hauteur. Donc tout ça, c'est modifiable directement, comme quand vous créez votre toile sur Procreate, vous pouvez directement dans les paramètres modifier la taille de votre toile. Ici, donc on a l'onglet scène, donc là ça ne nous intéresse pas forcément. Ici, on a l'onglet montage. Donc l'onglet montage, si vous avez déjà utilisé l'assistant d'animation sur Procreate, vous serez un petit peu familiarisé. Vous avez trois options, vous avez boucle, ping-pong, une fois. Alors la boucle, ça vous permet de lire votre animation en boucle, donc en continu, c'est-à-dire que quand elle va arriver à la fin, elle va repartir au début, etc. Vous avez ping-pong, donc ping-pong, c'est qu'une fois qu'elle arrive à la fin, elle va repartir en arrière. Et une fois, elle va se lire du début à la fin et elle va s'arrêter à la fin. Ensuite, on a l'onglet partager. Donc là, c'est dès que vous voulez exporter votre travail, donc vidéo, etc. Donc ça, on verra dans une autre vidéo sur des fonctionnalités un peu plus avancées. Ici, on a les préférences, donc pareil, comme sur Procreate, on a quelques préférences. Donc ça, pareil, on en parlera dans une autre vidéo. Et puis, on a l'onglet aide, si vous avez besoin de contacter le centre d'aide. Alors, avant de parler de la timeline à proprement parler, donc la timeline, c'est la partie qui est ici, qui contient en fait toute l'animation, on va d'abord passer en revue les boutons d'action qui sont disponibles ici, donc à droite de notre écran. Donc, le premier bouton, c'est le bouton lecture. Donc, comme son nom l'indique, il va vous permettre de lancer l'animation et de la stopper pour avoir un aperçu. Donc, vous allez voir se déplacer ce petit symbole. Donc, c'est la tête de lecture. C'est le bouton action. Et c'est ce bouton-là qui représente en fait votre curseur et qui va se déplacer tout au long de votre animation. Vous avez la possibilité également de le faire bouger directement avec le pencil, comme ça. Alors, le deuxième bouton, c'est le bouton d'enregistrement. Alors, c'est certainement une des fonctionnalités les plus incroyables de Procreate Dreams parce qu'il va vous permettre d'enregistrer les mouvements à l'écran et d'en faire une timeline. Ce qui veut dire concrètement qu'au lieu de dessiner image par image de manière traditionnelle, vous allez pouvoir déplacer votre dessin au travers de l'écran et le mouvement que vous aurez tracé sera enregistré. Je vous fais une petite démo. Là, je vais enregistrer, je sélectionne et je vais faire bouger. Voilà, montrer comme ça. Et ensuite, une fois que je lance mon animation, on va voir mon objet se déplacer directement. Donc, c'est vraiment incroyable. Ça vous permet d'animer hyper simplement des personnages, des mouvements, des formes de nuages, etc. Les possibilités sont vraiment infinies. Le troisième bouton, c'est l'éditeur de timeline. Donc, ça, ça va vous permettre en fait avec votre pencil de sélectionner plusieurs timelines directement et donc de les sélectionner. Ça vous permet de gagner du temps sur la sélection. Alors, le quatrième bouton, c'est l'option dessin. Et là, si vous êtes déjà familiarisé avec Procreate, vous n'allez pas être trop dépaysé parce que les fonctionnalités sont sensiblement les mêmes. Donc, vous allez avoir en premier la bibliothèque de brush avec toutes les brushes qu'on connaît, les brushes de base de Procreate. Il y en a peut-être quelques-unes qu'ils ont rajouté. Il me semble d'en avoir vu des nouvelles. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment les brushes qu'on connaît. Ensuite, on va avoir le blend qui va vous permettre de mélanger les couleurs. Pareil, vous allez pouvoir sélectionner la brush que vous voulez avec. L'outil gomme, pareil. Et on a le calque. Donc là, si par exemple, je vais tracer, on va la montrer. Je vais l'avoir donc sur ce calque. Je vais créer un calque au-dessus. Et donc, on va pouvoir rajouter par exemple une autre couleur. Comme ça. Et donc, on va pouvoir décocher un calque ou l'autre. Et donc, dans une seule timeline, vous pouvez avoir plusieurs calques. Alors, il y a une petite différence quand même, enfin, une grosse différence avec Procreate, c'est que déjà, au niveau des calques, on a quelque chose de très différent. Alors, on voit que les modes de fusion, on a les mêmes que sur Procreate. Donc, superposition, obscurcir, etc. Donc, tout ça, ça reste. Par contre, ce qui change, c'est que par exemple, si je voulais utiliser un masque d'écrétage sur mon premier calque, je ne peux pas. Quand je clique ici, je vais avoir uniquement deux boutons renommés et effacés. Alors, je vous avoue que je n'ai pas trop compris pourquoi on n'a pas les mêmes fonctionnalités que sur Procreate. Je ne vois pas trop comment ça va être possible de vraiment faire un dessin abouti sans avoir le masque d'écrétage ou le verrouillage alpha. Donc, à voir s'ils vont le rajouter peut-être dans une mise à jour, etc. C'est vrai que je trouve ça un peu bizarre. Donc, il y a des personnes qui m'ont demandé est-ce que Procreate Dreams va remplacer Procreate ? Alors, non. Clairement, on ne va pas pouvoir dessiner sur Procreate Dreams comme on dessine sur Procreate. Par contre, on pourra importer des dessins Procreate dans Procreate Dreams. Donc, voilà, ça va être Procreate Dreams. C'est vraiment pour de l'animation. Ce n'est pas pour du dessin. Par contre, on va pouvoir rajouter des petits dessins. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'ils ont conçu l'application plutôt que d'être vraiment une vraie application de dessin. Et donc, enfin, on a le cinquième bouton ici. C'est le plus. Et lui, il va vous permettre d'ajouter une piste. Donc, si je rajoute piste, ça va nous rajouter une piste ici. Vous allez pouvoir rajouter du contenu. Donc là, par exemple, je vais pouvoir dessiner par-dessus ma première vidéo, etc. Ça va nous permettre maintenant de parler de la timeline. Alors, la timeline, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu votre architecture cachée qui va donner vie à votre animation. Un projet d'animation sur Dreams, il est composé de plusieurs étages de pistes. On parle rapidement de la gestuelle. C'est vraiment très simple. Vraiment, avec deux doigts, je vais venir zoomer, dézoomer, etc. Et là, on va pouvoir vraiment zoomer à l'intérieur de chaque timeline. Donc, c'est à ce niveau-là que je vous expliquais dans la vidéo sur comment savoir si votre iPad est compatible avec Procreate Dreams que je vous disais que vous pourrez être limité en termes de pistes de contenu. Donc, plus votre iPad sera récent et puissant, plus vous pourrez augmenter le nombre de pistes et la définition de ces dernières. Est-ce que vous serez en 1080, en 4K, etc. Forcément, un fichier en 4K, ça va être beaucoup plus lourd. Donc, ça va nécessiter un iPad plus puissant, forcément. Donc, comme je vous ai montré, vous pouvez vous déplacer tout au long de la timeline. Donc, avec le bouton d'action ou directement à la main, vous pouvez switcher comme ça, zoomer, dézoomer. Votre timeline, elle va faire la dimension que vous avez déterminée au départ, donc la durée, une minute, deux minutes, etc. Il y a évidemment d'autres fonctionnalités un petit peu plus complexes en ce qui concerne la timeline que je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Ici, les graduations qu'on voit, ça représente la règle temporelle. Ça vous permet de vous repérer dans le temps sur votre timeline. C'est un petit peu comme sur un logiciel de montage, comme CapCut, par exemple, on a cette petite timeline. Donc, au niveau des pistes de contenu, on va pouvoir ajouter différentes pistes. Donc, une piste classique, on va pouvoir ajouter des photos, des vidéos existantes, on va pouvoir importer des vidéos, du texte, des fichiers. On va aussi pouvoir importer de l'audio, comme on le voit ici. Si vous voulez retourner au théâtre, vous allez cliquer simplement ici et vous retournez sur le théâtre avec tous vos fichiers. Alors, petite astuce aussi, si vous voulez avoir l'animation en gros plan, vous allez faire quatre doigts et vous allez avoir l'animation en gros plan ici. Et là, vous pouvez faire directement la lecture pour voir un petit peu l'effet que ça fait en plein écran. Une dernière petite chose aussi, donc, quand vous voulez faire de l'animation dessin par dessin, vous allez pouvoir ouvrir le Flipbook. Le Flipbook, c'est un petit cahier qui va vous permettre de faire des petits dessins les uns après les autres. Si vous avez déjà utilisé l'assistance d'animation, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour ça, vous allez aller sur cette petite barre ici, vous allez remonter rapidement et vous allez ouvrir le Flipbook. Donc ça, je vous expliquerai. Je vous ferai une vidéo où je vous montrerai un peu comment utiliser le Flipbook et comment faire une mini animation avec ça. Alors, ce qu'il faut retenir de cette présentation de l'interface de Procreate Dreams, c'est que déjà, on reste sur des marqueurs qu'on connaît en tant qu'utilisateur de Procreate. Et ça, c'est plutôt cool parce que finalement, on sera beaucoup moins perdu parce qu'on a déjà les codes. Pour les personnes qui sont déjà dans l'animation, je pense aussi qu'elles ne seront pas trop dépaysées. Ma première impression, c'est que c'est une application qui est très intuitive, qui met l'accent sur l'accessibilité de l'animation à beaucoup de monde en allant vraiment simplifier les procédés. On a des fonctionnalités d'animation nouvelles et vraiment incroyables que j'ai très hâte de tester avec vous, comme ce que je vous disais, la possibilité d'enregistrer un mouvement. On parlera dans les prochaines vidéos des fonctionnalités plus poussées de l'application ainsi que des différents modes d'animation qui sont possibles et comment les mettre en pratique. Dites-moi en commentaire vos premiers ressentis et ce que vous aimeriez qu'on aborde comme sujet dans les prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut les artistes !